Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ce nouveau What's New et comme vous pouvez le constater il y a un nouveau patch note qui est sorti récemment et qui va s'appliquer pour le 5 janvier 2023. Quel est ce patch ? Comme vous pouvez le constater c'est un patch qui est basé sur le retirage d'effets négatifs, donc le clear debuff. Et ils ont mis pas mal de clear debuff et d'immunité au debuff, notamment la prophétesse maintenant qui a un de ses skill tuning. Quand t'es dans la zone, ça enlève complètement le debuff quand t'es dans la zone, donc rip le sel. Le ragers qui se fait up de 10% son yandef, il avait vraiment pas besoin de ça le ragers, il était suffisamment fort. La essentia qui a la place d'avoir, donc ça c'est anti-mortel, donc à la place d'avoir un effet de wound, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est de la paralysie ou une connerie comme ça. Et bien ça augmente les dégâts et ça c'est cool parce que le skill était pas très très ouf et là au moins on pourra le jouer. Et en plus il a été up en modifié donc ça c'est cool. On va pouvoir le jouer. La antithèse du coup, le chandelier qui est maintenant affecté par la rapidité. Le CC, son Wonderwall maintenant, le casting speed a été augmenté au 2 tiers. Donc il a été augmenté au 2 tiers et l'application du buff a été étendue, donc sur une zone plus large. Le Fatal Fantôme quant à lui va recevoir un bon gros buff sur son tir d'artillerie baliste, le normal et le modifié, va gagner plus de dégâts. Et les grenades vont exploser, donc ça c'est pour le normal. Elle explosera pas exactement là où elle a été visée. Parce qu'il faut savoir qu'avant on pouvait faire bugger, par exemple quand t'avais du lag ou je ne sais quoi. Et la grenade elle explosait pas forcément là où il y avait la cible en fait, si t'avais le moindre petit lag ou quoi. Et là ils ont fait en sorte que maintenant ce soit plus ou moins fixe et que la grenade elle explose là où il y a la cible quoi. Tout simplement, là où il y a la cible. Et maintenant, la détection de cible a été améliorée et l'explosion ne fait plus propulser les ennemis dans tous les sens. Ce qui est une très bonne chose aussi. Ensuite, un de ces passifs qui a été changé maintenant, un petit nerf d'augmentation de dégâts sur les skills basés sur le canon et les guns. Donc ça a été surtout nerf 30% puisque à la base c'est 40. Donc la phantom marque, c'est 40, c'est passé à 30. Et il y a pareil en PVP, ça a été plus que divisé par 2. Mais par contre, il y a une immunité de debuff et la phantom marque va augmenter les dégâts. En fait, ça augmente les dégâts des 2. Ah oui d'accord, destroyer, bait, skill et là on passe sur shooter et cannon. Donc ils ont changé. Donc c'est littéralement, au lieu d'avoir 2-3 skills seulement, c'est tous tes skills qui sont concernés plus ou moins. Et ensuite, tu as une immunité au debuff. Voilà, ils aiment bien mettre ça en ce moment, l'immunité au debuff. Davy qui regagne 7% de l'ignore d'ef. Et son... comment il s'appelle ce skill ? C'est vide énergétique modifié qui se fait up. Très très bien ça par contre. La Empire Sword qui a donc la durée de son déclaration de guerre qui a été diminuée de 20%. Mais en contrepartie, il y a un buff. Donc pareil, les specials actifs skill damage decrease. Donc ça c'est les dégâts des skills spécials actifs. Ah ça c'est quand tu as le Burning Spirit, c'est quoi déjà ? Il faut que je me remémore parce que je me souviens du modifier mais pas du normal. Donc ça augmente les dégâts des... Ah, des spécials actifs, ok. Là c'est combo et actifs. Là c'est combo actifs spécials actifs. Ils ont rajouté spécial actifs 20% au lieu de 10. Ils ont rajouté un effet d'immunité au debuff. Mais du coup le mod il ne sert plus à rien. La seule différence qu'il y a entre lui et le mod en fait, c'est le mod tu peux l'utiliser en sautant. Pas celui-là. Et du coup ils ont mis un debuff. Et ils ont allégé un petit peu le debuff. Donc de spécial actifs skill damage. Mais en fait ça sert à rien. En fait c'est comme si tu avais 10% au final. C'est ce qui est exactement comme le modifié, voire même moins bien. Le seul truc qui va être vraiment bien en fait, c'est l'immunité au debuff. Voilà. Donc c'est plus ou moins ça. La BQ qui a des icônes. Enfin. C'est cool. Et surtout, immunité au debuff. Quand tu utilises... Ambition. La Prime Operator qui se fait détruire le 1,3 qui passe à 1,2 d'accélération de cooldown. Et 10% d'attaque magique qui sont perdues. Ah la Prime Operator, elle s'est faite complètement allumée. Elle s'est faite détruire. Là je pense que maintenant elle n'est plus god tier. Là je pense, vu qu'elle a perdu 10%. Il faut savoir qu'à la base, elle gagne 5% à la base. Donc ça veut dire que 15% c'est la base. Et du coup, elle passe à 10. Elle passe à un total de 10% d'attaque magique. Ce qui veut dire que potentiellement la Prime Operator sera moins intéressante. Et donc, elle risque de descendre des personnages god tier. Il y a de très très fortes chances. Parce que la Prime Operator, c'est la seule chose qui lui permettait de rester entre guillemets god tier. Et là, pour le coup, il y a de très fortes chances qu'elle soit moins prise. Pour l'instant, elle risque de rester intéressante. En fait, si elle continue de rester intéressante la Prime Operator, c'est parce que son buff n'a aucune portée. Ça veut dire que peu importe où tu es sur la map, le buff s'appliquera. Donc ça, ça lui permet de rester forte. Mais le fait qu'elle ait perdu 10% d'attaque magique fait qu'elle risque d'être moins prise. Ça, c'est clair. Eternity Winner qui se fait up sur son Labby Thunder. Donc les 5 premiers combos sont plus rapides. Donc ce skill-là risque d'être jouable. Avec un New York Dev de 82%. Ce qui est extrêmement fort. Tu me diras, je crois que les 70%, nous, on ne les a même pas encore. Ou peut-être qu'on les a. Mais je sais que le skill n'est pas joué parce qu'il est trop lent. Mais là, vu que le skill est plus rapide, je ne sais pas. Peut-être qu'il sera jouable. C'est possible. Et ensuite, la super Labby Bomb, c'est quand tu crées la bombe, actuellement, chez nous, elle ne fait pas de dégâts. Et bien là, elle fera du dégâts. Voilà. Elle commence à taper en même temps qu'elle est invoquée. Voilà, directement. Donc c'est plus rapide. Et le Celestia qui se fait full nerf. Ouf ! Le stack de Verseau qui se fait ultra nerf. Qui passe... La base, elle était à 20, ça passe à 10. Et l'amélioration qui passait de 20 à 30, elle passe de 10 à 20. Donc voilà. Le CL perd 10% d'attaque magique en buff. En gros. Voilà. Donc le CL se fait encore trouer le cul. Il n'avait qu'à pas être aussi autosuffisant. Parce que maintenant, il ne fait que se prendre des nerfs, tout comme la antithèse. D'ailleurs, c'est marrant parce que la antithèse, on ne la voit plus trop en ce moment. Elle échappe à des nerfs. Et le CL, par contre, il continue à se faire nerf. C'est un truc de malade. Et le CL prend ce que la CA aurait dû prendre. Voilà un petit peu. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va se retrouver pour un prochain What's News. J'espère que vous avez kiffé. Si quelqu'un, n'hésitez pas à commenter, like et partager, vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tous. Bye tout le monde !